Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le monde se réunit malgré la distance et les circonstances pour soutenir Gavi. L'alliance du vaccin est l'une des interventions dans notre formation. Vous me connaissez peut-être en tant que chanteur. Je m'appelle Kali. Mais aujourd'hui, c'est le papa de quatre enfants qui vous parle. La vaccination est un sujet qui me touche directement. Je regarde mes enfants grandir. Ils sont vaccinés, ils sont en pleine santé. J'ai aussi vu d'autres enfants qui n'ont pas eu cette chance. J'étais sur les routes en Afrique, où j'ai vu ce qu'on a tendance à oublier lorsqu'on vit en France. Quand on n'a pas de vaccin, quand on n'est pas protégé contre ces maladies, qu'on a envie d'oublier. On a des vies gâchées, des vies échouées, des familles détruites, de la souffrance et parfois même de la mort. On est au 21ème siècle. C'est incroyable de se dire qu'on meurt encore aujourd'hui de maladies qui sont complètement évitables. Évitables. Tu es vacciné, tu évites la maladie, tu grandis, tu vas à l'école, tu deviendras quelqu'un. Cette vie-là ne doit pas être réservée à quelques-uns. Comment est-ce qu'on peut accepter ? Vous avez une solution contre la maladie et on n'en fait pas bénéficier tout le monde ? Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que je soutiens Gavi. J'ai eu la chance de croiser des gens formidables dans cette organisation, des gens qui veulent changer la donne. Vraiment. Gavi, c'est plus qu'une belle idée. Ce sont des actes. Ces 20 dernières années, Gavi a permis de vacciner plus de 760 millions d'enfants dans le monde et de sauver 13 millions de vies. Dans 5 ans, en 2025, si aujourd'hui tous les décideurs de la planète soutiennent Gavi, on vaccinera 300 millions d'enfants supplémentaires dans les pays en développement. 300 millions, c'est 5 fois la population de la France en 5 petites années. Ce projet, il est à notre portée si tous ceux et toutes celles qui participent à ce sommet mondial sont prêts à y mettre du leurre dans 5 petites années. La vaccination a protégé des générations entières d'enfants et d'adolescents contre les effets des maladies les plus meurtrières. Et puis il y a la crise du coronavirus qui nous a bien montré que les maladies n'ont pas de passeport, n'ont pas de frontières. On a aussi besoin de Gavi pour répondre à cette pandémie. À un problème mondial, il faut une réponse mondiale. On ne protégera personne tant qu'on n'a pas protégé tout le monde contre le Covid-19. C'est ça que Gavi peut permettre de faire. Aujourd'hui, c'est pour ça que le monde a besoin de Gavi. Alors, merci au Royaume-Uni, merci, merci. Merci d'accueillir ce sommet, merci à vous toutes et à vous tous qui avez répondu présent, qui êtes connectés des 4 coins du monde sur Internet pour suivre le sommet, pour soutenir, pour agir. Le monde compte sur vous. Je vous embrasse, merci.